Un père incarné par Tahar Rahim qui part à la recherche de ses filles à travers le monde après avoir survécu au massacre des Arméniens en 1915. Dans The Cut, nouveau film de Fatih Akin présenté à la Mostra de Venise, le réalisateur germano-turc s'empare du génocide arménien, sujet peu traité au cinéma et toujours très brûlant en Turquie. Fatih Akin estime toutefois que le pays est mûr pour ce film. Le génocide arménien, un terme contesté par Ankara, a coûté la vie à environ 1 200 000 Arméniens. J'ai essayé de faire un film dans lequel deux parties de la société turque, celle qui reconnaît le génocide et celle qui est dans le déni, puissent s'identifier avec le héros du film. C'est le but. Et le rêve, c'est d'atteindre une troisième cible. Il s'agit des Arméniens en Arménie, en Turquie et dans le monde entier. Je rêve qu'eux aussi puissent s'emparer dans le film de quelque chose à quoi s'identifier et donc que le film soit apprécié par ces deux groupes antagonistes. Certains ont déjà exprimé leur hostilité au réalisateur. Fatih Akin a en effet expliqué en conférence de presse avoir reçu des menaces de mort. On lui aurait promis le même sort que Randink, un journaliste turc d'origine arménienne assassiné en 2007. Et à qui Fatih Akin souhaitait d'ailleurs consacrer un long métrage. Ils ont aussi foulé le tapis rouge à Venise. Les acteurs américano-danois Vigo Mortensen et français Reda Kateb. On les retrouve à l'affiche de Loin des Hommes. Autre plongée dans l'histoire politique, puisqu'il est question dans ce film de David Olofen d'un drame durant la guerre d'Algérie. Le film s'inspire de l'hôte, une nouvelle d'Albert Camus. En 1954, dans les montagnes de l'Atlas algérien, un instituteur français est chargé d'escorter un paysan algérien accusé de meurtre vers la ville la plus proche. Ce film très attendu est en compétition à la Mostra de Venise. Me a dit qu'on travaille.